et bonjour à tous cette semaine on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongles en gel remplissage clientèle donc là en fait grosso modo normalement de base sur cette vidéo j'avais prévu de vous montrer comment réaliser cette jolie décoration sauf qu'en fait j'ai eu un petit ce site technique donc vous allez voir plus tôt dans cette vidéo comment se passe l'un de mes remplissages voilà alors tout d'abord on peut voir que je commence par enlever l'ancienne couleur l'ancienne décoration avec mon embout de ponceuse speed contour là ici j'utilise le grain moyen donc c'est à dire l'embout avec la pastille de couleur bleue donc là j'enlève principalement la couleur j'affine très légèrement le contour mais normalement si vous avez bien travaillé il n'y a pas de démarcation il n'y a quasiment pas de démarcation entre la repousse de votre ongle naturel et de l'ongle artificiel donc que les choses soient bien claires que vous réalisiez une pause en gel en acry gel en résine ou en renforcement ongle naturel il ne doit jamais y avoir de marche en fait entre votre repousse de l'ongle naturel et votre ongle artificiel normalement alors certes ça se voit un petit peu puisqu'on a la couleur de l'ongle naturel mais ça doit pas faire une marche des fois sur les groupes facebook je vois certaines pauses on voit vraiment 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 la différence entre l'ongle naturel et l'ongle artificiel et c'est vrai que mes élèves en formation j'insiste vraiment sur ça sur le fait qu'il doit vraiment y avoir une continuité en votre entre votre ongle naturel et votre ongle artificiel donc gardez ça en tête c'est extrêmement important pareil si vous êtes sur une cliente plus ou moins classique qui n'a pas de problème de tenue au niveau de différents produits ou qui n'a pas un travail qui sollicite ses ongles dans la logique vous n'avez pas de décollement donc il n'y a pas grand chose à faire de ce côté là là vraiment j'ai même pas accéléré la vidéo vous pouvez vraiment voir la gestuelle comment je la réalise en temps réel ensuite je pousse mes cuticules pour venir préparer maison alors là j'ai deux trois de mes élèves qui m'ont contacté là il ya quelques jours parce qu'apparemment il ya des formations là qui sont en train de se profiler un petit peu sur les réseaux dans lesquels où on indiquerait qu'il ne faut pas soulever les écailles des ongles voilà parce que c'est une façon barbare de préparer les ongles et que c'est pour ça que ça crée des décollements etc etc alors ce qu'il faut savoir dans ce métier c'est qu'effectivement c'est un métier qui évolue très très vite et on apprend énormément de choses encore et on continuera à apprendre encore énormément de choses maintenant il faut faire attention à ce que on peut vous enseigner ou pas vous enseigner parce que tout le monde se tire un petit peu dans les pattes il ya beaucoup de prothésistes qui vont dire du mal d'autres prothésistes il ya beaucoup de formatrices qui vont dire du mal de d'autres formatrices moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que la technique que vous allez utiliser de façon générale de votre pose et ça c'est ce que j'enseigne à mes élèves il faut que ce soit que vous déjà que premièrement que vous soyez à l'aise avec la technique que vous allez utiliser que vous soyez à l'aise avec le matériel que vous allez utiliser et surtout que le résultat de votre travail soit là donc en fait en gros clairement il faudrait pas soulever les écailles des ongles parce que c'est trop barbare et que l'on peut préparer les ongles au bloc blanc alors donc mes élèves à moi étaient un petit peu en panique d'entendre ça parce que c'est pas forcément exactement tout ce que j'enseigne mais une chose sur laquelle je reçois je rejoins ces formatrices qui peuvent donner ce genre de conseils c'est que lors de mes formations je vous enseigne à travailler d'une certaine façon au niveau de votre préparation des ongles et sur une certaine surface de votre ongles donc garder ça en tête personnellement j'ai toujours préparé mes ongles avec mes embouts de ponceuse j'ai toujours soulevé mes écailles avec mes embouts de ponceuse à grains diamants et grains fins et je n'ai absolument pas de soucis de décollement ou de plaques abîmées ou quoi que ce soit donc là encore une fois si le travail est fait correctement en respectant certaines règles et là mes élèves si elles ont été attentives en formation savent de quoi je parle souvenez-vous de ce que je vous ai dit votre ongle comporte trois couches et on doit travailler sur certaines couches et pas sur d'autres si vous gardez ça en tête il n'y a aucun souci de préparation des ongles et alors pourquoi je dis de ne pas utiliser le bloc blanc c'est que il y a beaucoup de blocs qui polissent vraiment beaucoup et qui vont vraiment pas être possible d'utiliser pour la préparation des ongles voilà c'est tout ce que j'aurais à dire pour ce petit sujet là donc vous avez pu voir que j'ai fait mon remplissage donc j'ai appliqué mes adhérents ensuite j'ai fait ma patinoire et j'ai appliqué ma boule de rubber donc effectivement ici ma cliente porte toujours enfin ma copine la porte toujours ses ongles très très courts donc je réalise toujours je réalise toujours un renforcement ongles naturel puisque pour elle c'est vraiment une technique qui convient parfaitement alors de façon générale vous pouvez voir dans quasiment toutes mes vidéos le fameux petit pinceau de détails c'est vraiment un outil que j'utilise beaucoup 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 parce que je suis très à l'aise et là voilà ma tête quand je découvre que j'ai effacé la partie 2 de la vidéo par inadvertance et bien écoutez je suis vraiment désolé que vous n'ayez pas la suite de ce cette vidéo parce que vraiment ça m'a vraiment agacé j'ai effacé en fait sans faire exprès lors du du transfert de mon téléphone à l'ordinateur en attendant j'espère quand même que cette pause vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt